Superflu, un album écrit et illustré par Émilie Gravett Page de garde Vélo-colibri, pince-moi, tic-tac, lando, chaussette, lourson, croquignon, pécable, le nouveau modèle puissance Page de titre superflu par Émilie Gravett aux éditions Caléidoscope Au sommet d'un arbre, un couple de pis prénommé Meg et Hache construit un nid Un nid fait de gadou, d'herbe et de bâton pour y couver bientôt de charmants oisillons Et tapissé enfin pour la bonne tenue, de pages arrachées à une vieille revue Quelques jours plus tard, Meg et Hache sont ravis d'accueillir 4 oeufs dans leur tout nouveau nid Mais déjà, les parents se sentent anxieux S'il était rempli, leur nid serait-il encore mieux ? Ils décident ainsi que chacun à leur tour, ils iront survoler les proches alentours Pour dénicher tout ce dont leur futur poussin auront sans aucun doute absolument besoin Ils rapportent d'abord de petites choses Deux horloges à coucou avec un long pendule Des chaussettes rayées et surtout minuscules Des pinces à linge dans la gamme des bleus Assortis à leurs oeufs si jolis et précieux Mais ce n'est pas assez Peu à peu, leur récolte grandit Ils chippent un ourson au pied d'une poubelle Mais aussi la poubelle et tout ce qu'elle recèle C'est mieux, disent-ils Mais toujours pas assez Il en faut beaucoup plus pour nos oeufs adorés Meg trouve des lumières pour qu'on tombe le soir Et hache un vieux landau égaré dans un square Un balai, serpillère, des brosses et un seau Les deux pis continuent On les croirait dingo Puis des vélos pour que les bouts de choux Puissent s'initier aux joies du deux roues Et bien que cela soit pesant et difficile Ils ajoutent les vélos au sommet de la cuve Est-ce assez ? Pas du tout Car leur procéditure aura sans doute besoin d'une voiture Ils déposent l'auto parmi le bric-à-brac Mais alors résonne un retentissant Crac ! La pile s'effondre D'abord les vélos, l'un après l'autre Rattrapés aussitôt par l'automobile Et derrière, les brosses, le seau, la serpillère La guirlande lumineuse patatras Atterrit à son tour tout en bas Le violon dos du square voisin Dégringole dans un grand tintouin Le nounours récupéré par terre S'écrase la tête la première La poubelle complète le décor avec ses déchets Pas dedans, mais dehors Et sur ce curieux monticule S'écroulent les deux belles pendules Qui sonnent l'heure ponctuellement Parmi les chaussettes d'enfants Et encore une chose ou deux En fouissent les précieux petits œufs Où sont nos œufs ? Les deux pis se figent Elles fouillent ici et là Elles sont du regard le terrible fatras Et s'écrit On pensait ne pas avoir assez Pourtant bien au contraire Nous sommes débordés Elles soulèvent les pinces Avec grande prudence Mais dessous Aucun signe de leur défendance C'est ainsi qu'aidés Par leurs fidèles amis Nos couples se dépêchent De dégager le nid Vite Ils raccrochent les luminaires Histoire d'y voir un peu clair Puis ils ramènent les vélos Là où ils stationnaient plus tôt Les insectes transportent l'ourson Chez un lapin plein d'affection Les coucous deviennent un abri Pour les oiseaux les plus petits Et quoi de mieux comme couchette Pour une souris Qu'une chaussette ? Avec les pièces du landau Les écureuils font un chariot Et la voiture devient tanière Pour les renards Huit sœurs et frères Quant aux déchets Benoît s'attelle A les remettre à la poubelle Enfin les pièces retrouvent leur nid Qui n'a plus l'air aussi cosy Ce n'est qu'un tas de vieux bâtons Oui mais dedans Des oisillons Un texte traduit de l'onglet Préparé par Rosaline Le titre de l'ouvrage original « Two musts » Émilie Kravette Émilie Kravette Pour emprunter des livres Direction La bibliothèque de quartier Cyril et Pat Le grand ménage Les 4 R du recyclage Réduire Un sac Non merci je vais le porter Réparer Oups Réutiliser J'adore Recycler Ça c'est super free magazine Quatrième page De couverture Sous-titrage Société Radio-Canada